bonjour à vous aujourd'hui on va voir comment travailler un rond en fermant les rangs donc en fermant chaque rang ça va donc on peut apercevoir ici une légère démarcation mais vraiment légère et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir tout en gardant le rond plat aussi voilà donc prenez vos crochets et on fait ça tout de suite on va donc commencer par faire un cercle magique et pour ça je passe donc le bout de mon fils ici je le pose sur mes deux doigts je vais passer donc entouré mes deux doigts avec le fils et en remontant je vais croiser voilà je viens tenir avec ce doigt je vais passer mon crochet en dessous la première boucle récupérer la seconde et faire un pivot pivotement pardon avec le crochet maintenant je récupère le fils de ma pelote et je fais je passe à l'intérieur de la boucle sur mon crochet voilà pour un cercle magique ensuite je vais faire une maille serrée à l'intérieur je vais en faire six deux trois quatre cinq six je vais recevoir mon cercle et maintenant donc pour travailler en rang donc on va venir fermer notre premier rang en venant faire une maille coulée dans la toute première maille serrée qui est ici donc ça c'est la maille de notre cercle on l'ignore on vient piquer dans la première maille serrée et faire une maille coulée voilà j'ai donc fermé mon premier rang et je vais maintenant commencer le rang suivant en faisant une maille en l'air et je vais m'y appliquer dans la seconde maille serrée qui est ici et faire une maille serrée voilà je vais marquer ma maille serrée qui est ici alors ne confondez pas cette maille ici c'est la maille en l'air que vous venez de faire donc pour continuer le tour et pour continuer donc un rond plat je vais faire 12 12 mailles serrées donc deux mailles serrées dans chacune des mailles durant 3 4 5 6 7 8 9 6 11 12 voilà j'ai fait mes 12 mailles serrées il me reste ici la maille en l'air que je vais ignorer et je vais venir faire une maille coulée ici dans la maille qui contient le marqueur comme ceci j'ai donc fermé le rang numéro 2 je peux enlever le marqueur et je vais recommencer donc pour chacun des rangs la même chose une maille en l'air je pique dans la maille suivante qui est juste ici et je fais ma première maille serré je la marque et je continue mes augmentations donc pour faire un rond plat je vais faire 18 mailles serrées autour du rang et pour ça je vais faire une maille serré dans la première une augmentation dans la seconde une deux et ainsi de suite une maille serré dans la suivante une augmentation dans la suivante 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 et une augmentation dans la dernière 17 18 et il me reste encore ici une maille qui est la maille en l'air du début de rang je l'ignore et je vais impliquer dans la maille qui contient le marqueur je fais une maille coulée pour fermer le rang voilà et je vais continuer donc on va faire un rang de plus ensemble une maille en l'air je pique dans la maille suivante une maille serré on a maintenant donc pour faire continuer notre rang notre rond à plat on va faire une maille serré dans la première une maille serré dans la seconde une augmentation dans la troisième une deux et on va faire ça donc tout le tour une une et deux une deux donc on finira notre avec 24 maille serré autour du rang on 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 une une et une augmentation dans la dernière ou la veinte dernière comme vous voulez donc il nous reste ici la maille en l'air que l'on va ignorer on va piquer dans la maille marquer et faire une maille couler une maille en l'air et je peux couper mon fils voilà donc pour un rang pour un rond travailler en rang fermé vous pouvez apercevoir ici une très légère démarcation mais qui ne se voit pas vraiment c'est pas très marquant voilà maintenant vous savez comment faire un rond en fermant les rangs voilà j'espère que cette vidéo vous a pu vous aider et puis les explications étaient assez claires donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous rejoins très vite pour une nouvelle vidéo à plus tard